Le dimanche 8 janvier marque trois ans depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de se retirer de leur rôle royaux. Maintenant, express.co.uk regarde s'ils ont obtenu ce qu'il avait prévu de réaliser. Within days of Prince Harry and Meghan Markle returning from a six-week lombraque across the pond in January 2020, they announced that they were planning to step back from their royal duties and move overseas, continuing their work on behalf of Queen Elizabeth II but also focusing on their own work. The duke and the duchesse of Sussex outlined their intentions in an Instagram post on their Sussex royal account, writing, After many months of reflection and internal discussion, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back a senior, members of the royal family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty the Queen. L'annonce a conduit à une réunion des membres les plus anciens de la famille royale le 13 janvier, surnommé le « Sommet de Sandringham », quelque chose d'écrit comme « sans précédent ». La reine Elizabeth II a demandé à Harry, au prince William et au prince Charles de se réunir dans sa maison de campagne à Norfolk pour discuter des détails entourant le plan de sortie des Sussex. La réunion marquait la première fois que les quatre membres de la famille royale étaient tous ensemble depuis le week-end du jour du souvenir en novembre 2019. Alors que Lone pensait que Meghan avait appelé du Canada, le palais de Buckingham a déclaré plus tard dans un communiqué que le duc et la duchesse avaient finalement décidé que ce n'était pas nécessaire pour elle de le faire. Cependant, dans le deuxième volet de Harry Meghan, la série documentaire en six parties des Sussex avec Netflix, le duc a rappelé que la famille semblait attendre le retour de Meghan au Canada pour tenir la réunion. Ce n'était qu'une fois que Meg était partie et rentrée au Canada qu'il a ensuite été convenu qu'il y aurait une réunion à Sandringham le lundi suivant, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501